Comment nourrir ses enfants correctement? Sous-titrage ST' 501 ... ... Bonjour, bonjour. Pour la famille, ici, bien-aimé pour vous servir et pour TransitionCru.com. Alors, j'espère que vous vous portez à merveille. Alors, demain, c'est l'anniversaire de mon fils. C'est l'anniversaire du fiston. Alors, je suis super excité pour lui parce que je sais que c'est une date pour lui qui est extraordinaire. Il attend son anniversaire un an à l'avance, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, j'avais envie de vous proposer, en tout cas, c'était pour moi l'occasion de vous proposer deux, trois petites recettes que vous pourriez aussi proposer à vos enfants par la même occasion. Au lieu de leur proposer cette nourriture morte, cette nourriture dévitalisée qui vient leur puiser leur énergie vitale, qui vient puiser dans leurs ressources. Mais surtout, en fait, qui viennent travestir leur sens. Alors, on va fêter l'anniversaire de mon fils ensemble. On va préparer un smoothie et une glace. Ou plutôt, un sorbet. Un sorbet au raisin. Oui, vous avez bien entendu. Un sorbet au raisin. Parce que, vraiment, pour moi, les enfants, le sujet des enfants, c'est vraiment quelque chose de hyper super important pour moi. Pour moi, nos enfants, c'est notre mine d'or. C'est nos héritiers. Et je pense qu'il faudrait qu'on leur lègue le meilleur héritage possible. sans les obliger à quoi que ce soit, mais ne serait-ce que par l'exemple. Et je pense que, vraiment, c'est important pour notre humanité. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai parlé du petit déjeuner. En tout cas, j'ai voulu parler du petit déjeuner et du goûter. Parce que, pour moi, c'est les deux apports alimentaires de la journée qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Parce que, surtout quand on est dans une fréquence alimentaire, j'allais dire traditionnelle, pour moi, c'est beaucoup trop. Ça fait vraiment trop. Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo si vous voulez comprendre pourquoi, pour moi, vraiment, ça fait trop. quoi. Donc, sans plus tarder, on va y aller. On va se préparer ce smoothie banana coco, pour commencer. Et je vais vous présenter les ingrédients qu'on va mettre dedans pour l'anniversaire de mon fils. Alors, vous vous doutez bien, banana coco. Donc, on va prendre une petite banane, une grosse ou deux petites. Celle-ci, elle est bien grosse, sinon j'en aurais pris deux. Bien mûre, bien tacheté. Voilà. Voilà, que j'allais dire que l'amidon qui est à l'intérieur de la banane a eu le temps de se transformer en sucre. Et donc, que ce soit transformé en sucre simple, qu'on puisse vraiment bien les digérer, quoi. Tout simplement. On va prendre quelques dates. On va prendre de la noix de coco. Une noix de coco un peu plus fraîche. Et une noix de coco un peu plus mature. Voilà. On va prendre environ une poignée de macadamia. Et voilà. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Je vais prendre les noix de coco. On va aller faire ça dehors. Parce que hier, j'ai fait une recette de noix de coco. J'ai éclaté la noix de coco ici. J'en ai mis partout. Donc, on va aller faire ça dehors à la famille, si vous le voulez bien. Alors, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut ou pas ? Voilà. Allez. On est parti, la famille. J'espère que le temps ne va pas être trop plueux. Ça commence bien. On récupère toute l'eau de coco. Ça, c'est une eau qui est filtrée, qui est purifiée. Qui est vraiment pure. Première noix de coco. Deuxième noix de coco, la famille. On tourne. On tourne. On n'en plus de vent. Voilà. Super beau de coco. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Ok. Donc, on va repartir de l'autre côté dans la cuisine. Finalement, on va rester là. Ce sera beaucoup mieux pour garder la cuisine propre, la famille. Donc, moi, j'utilise deux trucs pour enlever la noix de coco. Ce n'est pas simple des fois. J'utilise cette espèce d'ustensile, là. Vous pouvez trouver ça, moi, sur Internet. Voilà. Et un petit couteau comme ça. Ok. Parce que c'est souvent un peu chiant, on peut dire, pour enlever. Mais c'est tellement pour la bonne cause que finalement, ce n'est même pas si chiant que ça. Donc, voilà, j'essaye de passer un peu avec le petit couteau. Je vais faire une espèce de petite fente. Et après, je passe avec ça. Petit à petit. Comme ça. Tout simplement. Je fais tout le tour. Comme d'habitude, je sais que vous aimez bien voir ma face. Mais je vais vous épargner un peu tout ça. Je vais faire ça. Et puis, je reviens vers vous. Tout de suite. Ça demande un effort, la famille. Ça, c'est clair. Mais en même temps, de nos jours, j'allais dire, on ne mérite plus notre nourriture, vous savez. C'est-à-dire que dans un environnement naturel, il faut faire l'effort pour avoir de la nourriture. On ne va pas ouvrir un frigo et puis regarder ce qu'on veut. Là, typiquement, c'est une noix de coco. Il faut grimper à l'arbre et il faut aller la cueillir. Donc, il faut bouger. Et de nos jours, il y a des choses qui font que cette vie moderne, en fait, comme je disais, ça a travesti nos sens. Mais ça a aussi travesti notre, j'allais dire, notre mode de vie naturel. Normalement, voilà. On doit faire l'effort pour avoir sa nourriture. Ça devrait être automatique, en fait. On ne devrait pas avoir de la nourriture comme ça. En tout cas, ça devrait être très, très ponctuel. Voilà. Bon, je vais continuer avec le reste. Et puis après, on va se retrouver pour la suite de la recette. C'est quand même l'anniversaire, non ? Alors, voilà ce que ça donne. Hop. Voilà, ce n'est pas un travail de tout repos, comme je disais, mais c'est notre nature de faire l'effort pour obtenir quelque chose pour notre ventre. Donc, ça a été un plaisir, même si je disais que c'était chiant. Donc, maintenant, on va couper la noix de coco. On va mettre ça dans le blender avec l'eau de coco que je vais filtrer, bien sûr, parce qu'il y a plein de coques, etc. Et ça va déjà nous faire notre base de lait de coco. Donc, on va s'électrifier avec cette eau de coco qui est vraiment riche en électrolytes. Parce que notre corps, c'est un corps qui est bioélectrique aussi. À travers le système nerveux, c'est ce qui nous permet de bouger. Il y a cette impulsion électrique qui passe et ça me permet de faire ces super gestes que vous appréciez, je sais. Merci. Et donc, on est vraiment des êtres multidimensionnels à travers cet univers. On est aussi un corps aquatique. Comme je disais dans une de mes dernières vidéos où je prônais le fait que le jus est meilleur que l'eau. On a cette affinité, j'allais dire, depuis notre origine, depuis le fœtus, on plonge dans cette eau amniotique. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et on est dans cette eau, on baigne comme des poissons dans l'eau. Donc, on est ce corps électrique, bioélectrique. On est ce corps aquatique. On est aussi ce corps stellaire parce qu'on est fait de la même matière que les étoiles. On est fait de poussière d'étoiles, si vous voulez un peu de poésie. Et donc, c'est pour ça qu'on devrait rentrer vraiment en harmonie avec tous les éléments qui composent cet univers. Parce que finalement, on est constitué et j'en ai sûrement oublié d'autres. Bon, ça, c'était un peu l'aparté. Parce que je voulais parler un peu de cette eau de coco qui est filtrée vraiment à travers les racines du cocotier. Et qui se retrouve dans cette noix de coco, vraiment une eau structurée et vraiment comme il faut pour notre corps humain. Donc, on va y aller. On va se faire ce lait de coco bioélectrique, aquatique, stellaire. Voilà, j'ai déjà coupé une bonne partie de la coco, la chair de coco. Et ce sur quoi il faut être vigilant, c'est ça aussi. Vous voyez, il y a des petits morceaux de coque en fait qui restent. Donc, il faut être vigilant, il faut regarder à chaque fois avant de la couper, quoi. Pour que les morceaux ne se retrouvent pas dans le lait de coco ou dans notre recette, tout simplement. Ça va de soi. Donc, voilà. Coupe ça en morceaux. Facilitez le travail du blender. Voilà. Évidemment, si vous trouvez des morceaux de coco à l'intérieur, avant de les couper, vous les rincez avec de l'eau, bien sûr, distillée, filtrée. En tout cas, une eau la plus pure qui soit. On ne va pas aller souiller cette nourriture divine, bien sûr. On est d'accord. On est d'accord. Bon, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre une passoire pour notre eau de coco. C'est tout bioélectrique. Ça va venir nous donner une énergie de dingue. Et surtout pour nos enfants. En général, ils en ont de l'énergie. Mais c'est en grandissant qu'ils la perdent, justement, j'allais dire, par un mode de vie inadapté. Comme je disais au début de la vidéo, qu'ils viennent puiser dans leurs ressources. Voilà. Donc, voilà cette eau magique. On va mettre la chair de coco. Voilà, je ne vais pas en mettre trop parce que hier, je vous ai dit, j'ai fait une recette. On avait mis un peu beaucoup, comme disent les enfants, justement. Un peu beaucoup. Et là, il s'agit de faire quelque chose de bien, quoi. Allez, ça devrait aller. On va réserver le reste. Alors, est-ce que c'est branché ? Oui, c'est branché. C'est parti, mon kiki. Bon, je crois que c'est bon. Ok, donc on va prendre sac à lait végétal, teinté de jaune. Voilà, c'est mon curcuma, qu'il a tenté en jaune, si ça vous intéresse. Normalement, à la base, il est blanc. Blanc comme neige, comme on dit souvent. Voilà. Alors. On va aller verser tout ça dans le sac à lait végétal. Et on va faire ce que j'adore. Vraiment, j'adore rentrer en connexion avec notre nourriture. Pour moi, c'est carrément presque spirituel, quoi. C'est comme une prière, peut-être, avant de manger. Quand on dit merci, tout simplement, qu'on est reconnaissant. Ah bah, ça fait partie de ça. Là, on va mettre les mains dans le... Pas dans le kangoui, justement, mais dans cette nourriture vraiment qui nous nourrit. Donc voilà, on met tout dans le sac à lait végétal. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, pensez à bien me fermer. Parce que moi, je l'ai appris à mes dépens, comme j'aime dire. Des fois, je le laissais ouvert et j'appuyais. Puis j'avais tout le reste de la chair de coco qui revenait dans mon lait de coco. Et ça ne me faisait pas très plaisir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'envoie des bonnes vibes, des bonnes vibrations. Je remercie Mère Nature pour ce qu'elle me procure. Ça permet de nourrir mon corps physique. Donc on rentre vraiment en communion avec la nature. Et avec notre nourriture. C'est hyper super important. Pour ceux qui me comprennent. Pas besoin d'aller traire une vache, la famille. OK ? On n'a pas besoin du lait de vache. Le lait de vache, c'est pour les veaux. OK ? Ils ont je ne sais pas combien d'estomacs. Ils ont au moins 4 ou 8 estomacs pour digérer le lait qui leur est destiné. C'est normal. Ils sont designés pour ça. Donc ceux qui veulent remplacer leur lait de vache. Voilà, regardez. Vous voyez, on peut aussi traire. Voilà, c'est une forme de traite aussi. Voilà. Pour ceux à qui ça manquerait. Vous pouvez remplacer votre lait de vache par le lait de coco avec toutes les vertus qui vont avec. Et puis gardez ce mouvement comme si vous étiez en train de traire une vache. Sauf que là, c'est une nourriture pour laquelle vous êtes faite. Et puis, si c'est pour l'anniversaire de votre fils en plus, c'est que du bonheur. Voilà. Regardez-moi ça. Ça, c'est du lait, ça. Fait pour l'être humain et pour nos enfants. Surtout pour nos enfants. Pour l'amour de nos enfants, vraiment. Voilà. Donc là, maintenant, on a bientôt fini. On va passer tout au blender. Donc, on a notre fameux lait de coco. Là, il y a les noix de macadamia que j'ai fait tremper. Je vais les rincer. Et puis après, on va les passer. On va prendre des dates. On va les dénoyauter. Comme ceci. Selon l'appétence de vos enfants, s'ils ont un bec sucré ou pas, c'est à vous de voir, la famille, combien de dates vous allez mettre. Mais de toute façon, le lait de coco, il est déjà sucré. La banane, elle est déjà sucrée. Donc, voilà. Mais en tout cas, rien à voir avec les sucres ajoutés. C'est des sucres simples. Donc, ce n'est pas qu'il faille en abuser, mais ça n'a rien à voir avec les sucres ajoutés. Donc, vous pouvez mettre, comme bon vous semble, et la banane. Tout ça dans le blender. Bim, bam, boum. Alors, c'est parti. On va mettre le coco. J'ai encore mis une petite passoire au cas où il y aurait des petits éléments perturbateurs, j'allais dire. Hop. Donc ça, ok. Je vais mettre mes noix de macadamia que je viens de tremper. Ok. Ça fait quoi, environ, on va dire une poignée, quoi, à peu près. Et bonnes protéines, parce que je ne peux pas oublier que c'est pour nos enfants. Et protéines, c'est pour construire. Ok. C'est pour construire le corps. Donc, ils ont besoin de ces bonnes protéines. Donc, on met des noix de macadamia. Je vous avais parlé tout à l'heure des dates, des noyautés. Ok. Tac, tac, tac. Tac, tac, et banana, smoothie, banana, coco. Voilà, pour l'anniversaire du fiston. Voilà. Comme d'hab, tout ce qu'on peut faire à la main, on fait à la main. De façon transition crue, vous savez déjà. Voilà, une bonne banane. Et là, on est bon. Ok. C'est branché. On est parti. Voilà, c'est bon. On va mettre ça là. Moi, je l'ai fait assez liquide parce que j'ai mis beaucoup d'eau de coco. Après, ça va vous devoir selon ce que vous voulez obtenir. Si vous voulez obtenir quelque chose d'un peu plus liquide ou un peu plus épais. Bref, donc, voilà la famille. Ça, ça fait un bon petit déjeuner pour nos enfants. Décevez-moi goûter ça avec vous. À votre santé. Très sincèrement. C'est divin. Divin, 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 divin. Hum. Et j'étais en train de penser à quelque chose. Parce que si nos enfants qui sont nos héritiers. Donc, si vos héritiers ou votre héritière est un adepte du chocolat. J'ai tout prévu la famille. Alors, ce qu'on peut faire. C'est qu'en plus, ça tombe bien. Mon fils, il aime bien les Pokémon. Je ne sais pas si vos enfants, ils aiment bien. Et il y a des évolutions. Donc là, ça va être l'évolution du smoothie, banana, coco. On va le faire évoluer en banana, coco, smoothie, bowl. Mais avant tout, si vos enfants, ils ont le bec sucré. Le bec sucré. Le bec chocolaté. Ça ne se dit pas, mais ce n'est pas grave. Vous m'avez compris. Et bien, vous pouvez ajouter de la poudre de Karoub. La poudre de Karoub, ça remplace le chocolat sans, voilà, tous ces additifs qu'il y a à sucre ajouté, beurre ou je ne sais quoi qui n'a rien à faire dans notre corps. Donc là, tout ce que vous faites, vous rajoutez une cuillère à soupe, une cuillère à café selon l'appétence de votre enfant. Et là, bim, bam, boum, le tour est joué. Ils ont quelque chose au chocolat. Ok ? Donc, vous pouvez rajouter du Karoub. Là, ça vous fait votre smoothie, coco, chocolat. Pour ceux qui sont chocolat et ceux qui sont plutôt vanille. On aurait pu rajouter une petite gousse de vanille aussi d'ailleurs. Voilà, donc là, on va faire évoluer notre smoothie, banana, coco, en banana, coco, smoothie, bowl. C'est l'évolution, c'est comme dans les Pikachu. Donc, ce qu'on peut faire, pour ceux qui ont voulu rajouter du chocolat, vous rajoutez du moins du chocolat. Vous voyez comment on est conditionné. La poudre de Karoub, là, on peut le transformer en banana, coco, smoothie, bowl. Comme ceci. Ok ? Vous le mettez là. Hop. Je vais vous montrer ça de l'autre côté, ce sera même mieux. Prêt pour l'évolution du Pokémon smoothie bowl ? Alors. Voilà, donc là, on va transformer, comme je disais, notre smoothie, banana, coco, en banana, coco, smoothie, bowl. Tout simplement, vous prenez ce qu'on vient de faire. Vous rajoutez des morceaux de banane, plus délicatement que moi, bien sûr. Voilà, les morceaux de banane dedans. Hop. Et là, vous prenez la noix de coco râpée, ou tout simplement la chair de noix de coco qui nous a servi pour faire le lait de coco. Et vous parsemez comme ceci, ou vous achetez la noix de coco râpée, séchée à bonne température, vous savez déjà, pour que ça reste cru, pour que ça reste vraiment valable au niveau nutritionnel. Et là, voilà, vous avez votre banana coco smoothie bowl. Bim, bam, boum. Voilà la famille. Ça, c'est pour nos enfants, parce qu'on les aime. Voilà, maintenant, on va passer à notre sorbet au raisin. J'espère que ça, déjà, ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Et maintenant, la famille, passons au goûter, on va dire. On va se faire un petit sorbet au raisin. Un petit sorbet au raisin. Je crois que vous n'avez jamais entendu ça, vous n'avez jamais vu ça, mais surtout, vous n'avez jamais goûté ça, je pense. Alors, on va mettre à la poubelle toutes les glaces industrielles avec leur tas d'additifs, sucres ajoutés, arômes artificiels, beurre, etc., 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 dont notre corps ne sait que faire, en fait, tout simplement. Il ne sait pas quoi en faire, le corps. Alors, pour éviter toute cette, comment je peux dire ça, toute cette nourriture poubelle, on va faire un petit sorbet. Et vous allez voir, c'est assez simple, en fait. C'est vraiment simple, d'ailleurs. C'est naturel, entre guillemets. Et bien sûr, voilà, ça va être appétissant, ça va être savoureux et super simple. Parce que vous savez que moi, personnellement, je n'aime pas les choses compliquées. J'aime les trucs qui sont hyper super simples. Donc, pour ce faire, il y a juste à changer, en fait, le tamis, ici, à jus. Il faut juste le remplacer par le tamis plein, tout simplement. Le tamis plein, je l'ai mis où ? Voilà. Le tamis plein, il est là. Vous voyez, il porte bien son nom, il est plein. Il n'y a pas de... Voilà, on va juste le remplacer. Et c'est aussi simple que ça. Et donc, après, tout ce qu'il faut faire, c'est avoir des fruits, tout simplement. Donc, les fruits, vous allez choisir ce que vous voulez. Et selon les fruits que vous allez choisir, il va falloir soit enlever les pépins, soit les éplucher, puis les mettre au congèle. Voilà, le temps qu'ils deviennent congelés parce qu'on veut faire un sorbet. Voilà, ce n'est pas ce qu'il y a de plus naturel, mais c'est pour les enfants. C'est pour leur donner une alternative et essayer de ne pas les frustrer, justement. Donc, on va faire ça. On met ça au congèle. Et ce qu'il y a aussi vraiment d'intéressant dans cette option, en fait, c'est qu'au lieu qu'on vous impose une nourriture, qui n'en est pas une d'ailleurs, c'est vous qui allez choisir ce que vous voulez faire. Et on ne va pas vous imposer quelque chose. Vous allez choisir selon votre goût et selon ce que vous voulez faire. Donc, vous allez choisir vous-même ce que vous voulez faire. En gros, on va dire que c'est une forme d'autonomie et c'est une façon de se réapproprier sa prise de décision et sa liberté. Et en ce moment, se réapproprier sa prise de décision et sa liberté, c'est important, non ? Je pense aussi. Mais par contre, la condition sine qua non, c'est de prendre des fruits et des légumes frais, mais surtout mûrs. Parce qu'il faut qu'ils soient goûteux, il faut qu'ils soient sucrés. C'est pour nos enfants, la famille. Il ne faut pas qu'on se loupe, vous voyez. Et vous savez qu'ils peuvent être exigeants des fois et ils ont raison. Ils ont raison. Donc, on va déjà commencer par changer ce tamis-là. OK ? C'est très simple. Donc, voilà. On a changé. Vous voyez, ça, c'est le tamis avec les perforations, on peut dire ça. Et celui-là, il est plein, tout simplement. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi avec le fait de faire ces sorbets ou ces glaces faits maison, c'est que les déclinaisons et les goûts, ils sont à l'infini. Comme l'univers. Est-ce que tu as déjà goûté, par exemple, un sorbet à la carotte ? Waouh ! Donc, c'est pour ça qu'il n'y a rien de mieux que le fait maison, tout simplement. Donc, on va prendre les raisins, OK ? Vous voyez ça ? Bien congelé, je pense que ça se voit. Mon fils, en ce moment, en plus, il aime bien les raisins. Donc, ça tombe bien. En même temps, les chiens ne font pas des chats, comme on dit. Moi, le raisin, c'est mon fruit, si ce n'est le fruit préféré, quoi. Donc, voilà, je vais enlever. Tous les raisins de la grappe, tout simplement. Voilà. Donc, regardez ça. J'ai tout enlevé. Maintenant, on va aller passer ça au niveau de l'extracteur. Pour se faire ce fameux sorbet. Au raisin. Ça prend forme, ça prend forme. Ce ne sera sûrement pas très esthétique. Et je sais que l'esthétique, c'est important pour nos enfants. Mais on essaye de faire au mieux. Et comment ça coule ? Ça tombe. Allez, on y va. Vous voyez comment ça tombe. C'est en train de faire son travail à consommer rapidement. Ça, c'est clair. Et ça le fait, la famille. Il reste plus qu'à goûter. Et à voir ce que ça donne au niveau du palais. Quelque chose me dit que ce sera bon. Alors, voilà ce que ça donne la famille. Un sorbet au raisin. Très sincèrement. Wow. Wow. C'est super sucré. Il faut prendre vraiment vos fruits mûrs. Franchement, je ne suis pas en train de jouer à la comédie devant vous. C'est super bon. Ce n'est pas quelque chose que je vais consommer moi. Mais il n'y a rien à rajouter. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. C'est aussi bon que les glaces qui nous vendent. Et mais sans les effets secondaires, on va dire. Il est juste déchets à côté. Mais ça coule. Voilà. Donc, je vais tout de suite faire tester ça à mon fiston. Même si ce n'est pas son anniversaire. Je respecte le fait qu'il n'ait pas envie d'être devant la vidéo. Donc, je respecte sa volonté. Comme je disais tout à l'heure, il s'agit de leur servir d'exemple. Et pas de les obliger à faire quelque chose. Donc, je vais aller faire ça. Et puis, je vais vous donner le verdict. Alors, le verdict, il est mitigé. On va dire. Mais ils ont aimé. Mais après, comme je disais, L'essence de nos enfants, ils ont tellement été travestis. Et j'allais dire que c'est fait exprès. Que pour revenir à une nourriture un peu plus naturelle, même quand elle est transformée comme celle-là, Ils ne vont pas ressentir souvent cette euphorie qu'ils ont quand ils mangent ces nourritures transformées. Mais en tout cas, ils l'ont apprécié. J'ai fait goûter à toute la famille. Ils ont trouvé ça bon. Après, c'est sûr que Ce n'est pas quelque chose sur lequel peut-être qu'ils vont me réclamer. Mais en tant que parent, Sachez que c'est une graine Qu'on est en train de planter. Et C'est pour que ce soit meilleur plus tard. Donc, pour moi, ce n'est pas le but, ce n'est pas qu'ils mangent ça maintenant. Mais en tout cas, c'était pour son anniversaire. Ça m'a inspiré, même si c'est demain, je l'ai fait goûter. Et j'espère que vous aussi, ça vous aura inspiré à essayer de trouver des alternatives, Même dans des choses qui paraissent impossibles. Pour qu'on puisse vraiment nourrir nos enfants, parce que c'est vraiment notre espoir qui est en oeuvre en quelque part. Voilà, donc avec tout ça, encore une fois, c'était moi, c'était Bi-Aimé. Je vous envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes de love. Des terratonnes et des terratonnes d'amour. Plus mille, 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 mille. Que la paix soit sur vous, que la paix soit avec vous. Prenez bien soin de vous, de votre famille, de vos enfants et de tous vos proches surtout. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Et j'allais oublier le mot de la fin. Joyeux anniversaire mon fils, je t'aime, je vous aime, malgré vos choix alimentaires, la vie que vous allez choisir, peu importe. En tout cas, voilà, je vous aime parce que j'ai deux fils, c'est l'anniversaire de mon fils demain, mais j'en ai deux. Alors, je vous aime très fort et comme je disais, peu importe vos choix alimentaires, peu importe votre mode de vie, papa vous aime. Voilà, c'était le message de la fin et c'était le plus important, j'avais oublié. Alors là, aujourd'hui, c'est vraiment le jour J, c'est l'anniversaire du fiston. Alors hier, vous avez vu, j'ai fait le fameux sorbet au raisin et on ne l'a pas mangé complètement. Donc, je l'ai mis au frais, vous pouvez faire ça, vous voyez. Donc là, on va essayer de se la faire comme les grands glaciers, essayer de faire des boules. Je crois que ça le fait, la famille, on dirait qu'on peut arriver à faire quelque chose de présentable. Ouais, il faut qu'il y ait de la matière. Bon, voilà, ça fait quand même une petite présentation pas mal. Voilà, donc on peut présenter ça comme ça et puis on mange ça sous forme de glace. Voilà, je voulais juste vous montrer ce qu'on pouvait en faire une fois qu'on l'avait congelé. Voilà, ça y est, cette fois-ci c'est fini. Merci. 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 Merci.